On se fait un Shifumi avant de découvrir le nouveau dossier. On peut découvrir le nouveau dossier juste avant ? Mais là, je ne veux plus être l'avocat. Alors, attends, on va voir. Le nouveau dossier, c'est une photo de Marvin. En plus, c'est ton pote, je crois. Une photo qu'il a postée sur les réseaux sociaux, donc avec un tigre. Je crois que c'était dans un pays étranger. Ouais. En Thaïlande. Voilà. Donc, Shifumi. Allez. Allez. Un, deux. Shifumi. Putain, on fait... Un, deux. Shifumi. Putain, c'est pas vrai. Shifumi. Allez, c'est coupé, bébé. J'ai le devoir défendre ça. Tu vas défendre, mon pote. Moi ? Ouais, mais moi, je voulais le défendre. C'est pas bon. Oh, non. Bah oui. Tu veux qu'on échange ? Non, mais attends, pourquoi non ? Hein ? Pourquoi t'as dit non ? Pour le défendre ? Ouais. Mais parce que moi, je travaille avec une association de lutte contre... Bah alors, mon pote, tu vas le défendre. Alors, tu vas le défendre. Tu vas à l'encontre de toutes les... Donc, alors, tu vas le défendre. Tu vas le défendre. D'accord. Donc, je te laisse ouvrir le dossier expliqué un petit peu. En tant que procureur. Alors, les amis, j'ouvre le dossier contre Marvin. Là, je trouve que Marvin, ce qu'il fait... Bah moi, je suis pas d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que de... Mais là, en fait, dans l'affaire, on défend qui ? En fait, le tigre ou Marvin ? Je sais pas. Là, t'es censé. Toi, t'es le procureur. Tu représentes l'état de la télé-réalité. Ok, d'accord. Allez, vas-y. Je vais essayer de défendre, moi, après toi. Vas-y. Ok, d'accord. Donc là, moi, je suis pas d'accord avec cette photo. Parce que de mettre les animaux comme ça, bah dans le mal, de... Les pidiens comme ça. Donc, c'est... C'est triste. Et là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Marvin. Et moi, je... Pour moi, il est coupable. Ok. Écoutez, je comprends. Je comprends, monsieur le procureur, votre... Votre plaidoirie. Cependant, je me dois de trouver des circonstances atténuantes à monsieur Thillière qui, selon moi... Excuse-moi, est-ce que tu peux employer des mots que je puisse comprendre ? Oui, tout à fait. Tu vois, parce que c'est chaud. Là, tu fais vraiment l'avocat. C'est chaud. Ah, mais moi, je me suis mis dans mon rôle. Monsieur Marvin Thillière, pour moi, n'a pas conscience de l'acte qu'il commet à ce moment-là. Pensez-vous qu'il sache véritablement, monsieur Oussama, maître Oussama, que ce pauvre tigre était drogué ? Le savait-il vraiment et sincèrement ? Mon fort intérieur me dit que non. Je pense que son manque d'ouverture d'esprit l'a conduit à faire une photo dont il n'a pas conscience de ce qu'il se passe. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je pense qu'il le sait très bien qu'il ait drogué ce tigre, sinon il n'aurait jamais pris la photo avec lui. Il aurait eu peur. Moi, je pense sincèrement que monsieur Thillière n'avait pas conscience de l'acte qu'il commettait et de l'impact que cela pouvait avoir sur les associations et sur toutes les personnes qui défendent le bien-être des animaux. Avant de prendre la photo avec lui, je pense qu'il a demandé s'il était piqué, le tigre. C'est très dur pour moi de défendre quand même cette photo. Ça n'a rien à voir avec Marvin, c'est juste la photo. Marvin, je te kiffe frérot, mais là, je suis un peu enfoncé, donc désolé. Vas-y, appelle le sondage. On appelle le sondage et on veut voir si Marvin est coupable ou non. Moi, je dis qu'il est coupable. Coupable à 69%. Là, on reprend nos rôles. Marvin, tu es coupable. Contre 31%. Je peux dire vraiment ce que je pense ou pas maintenant ? Vas-y, dis-moi. Ok, alors voilà. Moi qui m'y connais un petit peu plus... Je peux te laisser dans la merde et te dire non, tu vois. Ouais, mais bon... Parce que t'es l'avocat, tu vois. Ça me tient à cœur, ça me tient à cœur. Ouais, je te laisse. Non, très honnêtement, on ne peut pas faire des photos comme ça avec les animaux. Moi, je ne sais pas. Je t'assure, mais en fait, c'est pour ça... J'aurais fait la même chose. Je pense potentiellement qu'il n'était pas au courant et qu'il voit ça un petit peu comme un trophée, ce n'est pas pour défendre. Par contre, moi, ce que je condamne, c'est le message qu'il y avait en dessous de la photo dans lequel il disait clairement, en gros, oui, je m'en fous des gens scandalisés de la SPA ou de ceux du bien-être animal. Moi, je fais ma photo. En gros, machin de main. Ça, on ne peut pas. Un animal, si Dieu l'a mis sur cette terre, c'est qu'il a autant sa place d'être sur cette terre que nous. Et on ne peut pas faire des photos avec des animaux qui sont drogués. En l'occurrence, un tigre, un lion, tout ce que tu veux, ce sont des animaux sauvages qui ne font pas des photos, qui ne sont pas dociles, qui ne font pas des photos comme ça avec l'homme. Le seul moyen de faire une photo avec ces animaux, c'est de les droguer. Ils sont drogués toute la journée pour le commerce et pour enrichir des gens qui se font de l'argent sur leur souffrance et sur leur mal-être. On ne peut pas faire ça et on ne peut pas cautionner ça. Tu as tout à fait raison. Après, je pense que même moi, j'aurais fait exactement la même photo et je pense que tout le monde n'aurait même pas pensé à ça, en fait. Et c'est pour ça que je le dis. Et ça, c'est triste. Maintenant, c'est triste de ne pas penser aux animaux alors que oui, normalement, on doit poser la question quand même. Ils ne te diront pas quand tu vas faire... Ils ne veulent que se faire de la thune. Tu payes, tu fais ta photo. C'est dans le cadre du circuit que tu as payé. Basta Cosi. Donc voilà. T'es coupable, mon pote. On t'a...